dans cette vidéo nous allons nous intéresser aux panneaux massifs 1 pli non abouté ou abouté et aux panneaux 3 plis le panneau massif 1 pli est finalement le plus vieux des panneaux ici vous avez un exemplaire d'un panneau massif 1 pli tel qu'on l'a fabriqué pendant des siècles mais vu que jusque dans les années 1930 l'école n'était pas au point ces panneaux massifs étaient assemblés à l'aide des parts ou de traverses à queue d'aigle lancé on voit ici le profil de la queue d'aigle qui permet un assemblage auto serrant on parle aussi d'un assemblage mécanique aujourd'hui encore on fabrique nous mêmes à l'atelier des panneaux massifs 1 pli alors bien sûr qu'aujourd'hui on utilise de la colle pour assembler ses différentes alèses en veillant toutefois à ne pas dépasser certaines dimensions pour ses alèses afin de garantir une planéité de l'ensemble on voit par exemple qu'une planche de dos ne devra pas excéder 100 mm puisque une planche de dos lorsqu'elle sèche se déforme beaucoup plus fortement qu'une planche de quartier qui elle reste bien parallèle elle se réduit en épaisseur mais elle reste parallèle toujours avec le souci de garantir une planéité de l'ensemble on positionnera le coeur des alèses de manière opposée et alternée ainsi la déformation de chaque pièce compensera celle de sa voisine et ainsi la planéité générale sera garantie toutefois ces règles de construction ne vont pas empêcher notre panneau 1 pli de se rétracter ou de se dilater au fil des saisons c'est pourquoi il est nécessaire d'absorber ses variations dimensionnelles par exemple dans une rainure qui comportera quelques millimètres de jeu entre le panneau elle bâti lorsqu'on fabrique à l'atelier un panneau massif 1 pli on peut se poser la question comment assembler ces différentes alèses entre elles alors le plus simple c'est peut-être le joint plat vu qu'aujourd'hui les colles sont performantes le joint plat est tout à fait suffisant pour améliorer la résistance du joint et pour faciliter l'affleurage au moment du collage le joint zigzag est plus indiqué pour des éléments qui seront davantage sollicités ou pour de la production série on parle aussi d'assemblage à enture mécanique d'autres types d'assemblage sont aussi possibles on peut imaginer pousser de rainures et glisser une languette faire un double profil de rainures et de crêtes ce ne sont pas forcément les assemblages les plus utilisés mais pourquoi pas après tout dépend du type de production s'il s'agit d'un panneau unique on peut très bien assembler ses alèses avec quelques lamellos par contre s'il s'agit de production de série alors l'assemblage à enture mécanique est vraiment la solution la plus productive et la plus pratique on imagine bien fabriquer des panneaux massifs 1 pli de façon artisanale à l'atelier prend du temps c'est pourquoi on s'en remet bien souvent aux fournisseurs de panneaux qui nous livrent des panneaux massifs 1 pli fabriqués industriellement ici on en a la preuve puisqu'il s'agit de panneaux massifs aboutés chose qui ne se ferait jamais en atelier l'aboutage c'est la possibilité d'utiliser du bois de deuxième choix en enlevant ses défauts une fois le défaut enlevé on assemble les deux morceaux restants par aventure mécanique on parle ici donc d'aboutage une fois purgés de leurs défauts les planches sont mises bout à bout pour obtenir la longueur souhaitée elles sont ensuite enduites de colle constituent de résine et d'un durcisseur puis les lamelles sont rassemblées pressées les unes contre les autres maintenant pour l'utilisation de ces panneaux massifs 1 pli il ya deux questions à se poser est ce que je veux des panneaux qui sont faits d'une pièce donc sans aboutage là on parlera de panneaux nc no cuts c'est le cas de ces deux exemples ou alors est ce que je tolère un aboutage qui aura quand même un impact important sur l'esthétique du meuble dans ce cas je commanderai un panneau sc showing cuts l'autre question à se poser pour ces panneaux mais il faudra se la poser pour tous les panneaux quelle est la destination finale de mon ouvrage est ce qu'il sera posé à l'intérieur dans ce cas on choisirait plutôt une classe de résistance d1 à d3 ou au contraire est ce qu'il sera posé à l'extérieur alors on commande un panneau d4 pour cette première partie une petite feuille de synthèse est prévue à cet effet on la complétera en temps voulu on va passer maintenant à l'étude du panneau massif cette fois ci trois plis et on va en profiter pour mettre en évidence une technique de fabrication commune à ces trois familles de panneaux que ce soit le bois croisé le multiplie le panneau massif trois plis ou les panneaux forts qu'ils soient blocs ou lamellés qu'on ait du plaquage du bois massif un mix de bois massif et de plaquage pour le panneau fort bloc et puis un empilement de plaquage à l'intérieur et à l'extérieur pour le panneau fort lamellé la technique de fabrication de tous ces panneaux est la même le principe de construction est le suivant on aura toujours au minimum trois couches de bois s'il y en a plus le nombre sera toujours impair donc 3 5 7 etc ce qu'on rajoute d'un côté on le rajoute toujours de l'autre ces couches seront placées à fils croisés donc la veine est perpendiculaire d'une couche à l'autre à 90 degrés il ya toujours une symétrie dans les épaisseurs dans les essences donc on a toujours un axe de symétrie au centre ce pli central peut avoir n'importe quelle épaisseur n'importe quelle essence après ce qu'on mettra d'un côté on le mettra de l'autre si je mets cinq millimètres ici je mettrai cinq millimètres là si je mets de le cou mais ici je mettrai le cou mais là on le voit très bien sur ces deux échantillons de panneaux massifs trois plis en général l'âme est plus importante que les plis extérieurs l'âme peut être constitué de bois de deuxième choix voire de troisième choix alors que les plis extérieurs qui sont visibles eux seront fait de bois de première qualité donc on va en mettre le moins possible puisque c'est le bois qui coûte le plus cher par contre au centre c'est le bois le moins cher donc on en met un maximum surtout lorsqu'il s'agit d'essence fine comme le chêne comme la plupart des feuilles où là on va vraiment économiser cette matière qui coûte très cher vous aviez étudié en première année l'anisotropie du bois le fait que le bois réagit de façon différente suivant le sens observé vous aviez vu par exemple que le sens tangentiel est beaucoup plus sensible aux variations de dimensions que le sens radial vous avez vu aussi que le sens axial ne réagit pratiquement pas aux variations dimensionnelles l'avantage des contreplaqué de ce panneau massif trois plis c'est que grâce à cette superposition des couches à fils croisés les variations dimensionnelles qui peuvent être très différentes d'un sens à l'autre sont complètement neutralisés ici on a dans ce sens là à l'extérieur un sens axial qui va très peu bouger et qui va neutraliser le pli intérieur qui lui sera beaucoup plus sensible aux variations dimensionnelles puisqu'il sera vraisemblablement dans le sens radial voire tangentiel suivant l'orientation des cernes par rapport au bois massif on obtient donc un panneau qui est bien plus stable en termes de variations dimensionnelles et de planéité à ceci s'ajoute un autre avantage par rapport au bois massif c'est la grande résistance mécanique de ces panneaux vu que dans le même sens on a un petit peu de sens axial très résistant mécaniquement on a aussi un petit peu de sens tangentiel ou radial on a toujours un mix de deux sens et donc de deux propriétés mécaniques différentes quel que soit l'endroit du panneau donc ça en fait un panneau qui est extrêmement résistant à la flexion et qui a une résistance mécanique générale très bonne dans le commerce on trouve des panneaux massifs trois plis résineux feuilles pour les résineux les essences courantes sont l'épicéa le malaise le pain la plupart du temps ces panneaux massifs résineux sont collés avec un collage résistant aux intempéries donc un collage d4 il existe des panneaux massifs résineux spéciaux à titre comparatif je vous indique quelques prix ils sont pas forcément d'actualité mais le 3 plis épicéa de base est environ 30 francs le mètre carré vous avez la possibilité de commander du 3 plis vapeau donc c'est de l'épicéa et uv qu'un petit peu changé de couleur qui est un aspect vieux bois là on double déjà le prix on peut aussi diviser le prix par deux si l'on commande des planches de coffrage le bois est pas forcément de première qualité au contraire c'est plutôt du deuxième voire troisième choix en revanche en surface on a une résine phénolique qui le rend étanche à l'humidité puis à l'opposé des planches de coffrage vous pouvez prendre ce prix de 30 francs au mètre carré le multiplier par 9 ou 10 et vous obtiendrez le prix du 3 plis vieux bois véritable donc en général seul un pli est en vieux bois les deux autres sont en bois de série tout à fait standard toujours dans l'optique d'économiser une matière qui coûte très cher quand je dis très cher c'est vraiment très cher c'est le bois le plus cher du marché encore plus cher que des exotiques qui ont traversé la terre entière problème c'est que faire vieillir du bois artificiellement ça donne pas le même résultat que du véritable vieux bois donc il faut aller chercher sur des anciennes constructions au début on trouvait des vieux mayans qui se démonter on valait aujourd'hui ces constructions sont plutôt protégés donc on va aller chercher ce bois un peu plus loin ça peut être en roumanie où là on trouve encore des vieux chalets des vieilles maisons en bois qui ont plusieurs centaines d'années dont on va récupérer les lames la poutraison qui seront sciées en fines couches et collées à fils croisés sur une structure de trois plis voilà quelques exemples d'utilisation de ce panneau massif trois plis résineux ici on a un panneau massif standard avec lequel on a fait plancher plafond parois même un agencement pourquoi pas un agencement de cuisine ce panneau on peut aussi l'utiliser à l'extérieur par exemple pour des virevants de toit ce sont ces pièces verticales en bordure de toit des volets là par le défonçage d'un petit grain d'orge on a voulu imiter l'esthétique d'un volet assemblé alors qu'il s'agit d'un panneau massif trois plis et pourquoi pas des éléments de façade si bien sûr on les protège avec les imprégnations telles que l'azur ou glacis et puis là le fameux panneau de coffrage avec sa résine fénolique en surface qui lui donne cette couleur jaune et qui le rend étanche à l'humidité du béton ici quelques applications du multipli vieux bois véritable dans des chalets de luxe en général que ce soit pour une cuisine des agencements des éléments de plafond de parois tout est possible certains tentent d'imiter le vieux bois en prenant du multipli standard en creusant la veine de printemps avec une brosse et puis en brûlant sa surface aux chalumeaux pour lui donner une couleur brûlée par le soleil vieilli par les uv du côté des panneaux massifs trois plis feuillus voilà les essences qu'on trouve habituellement dans le commerce bien sûr il y en a d'autres mais les plus courantes sont le être le chêne l'érable le frêne l'aune et le boulot en général les trois plis feuillus ont un collage de type d2 donc pour une résistance limitée à l'humidité l'humidité qu'on retrouvera à l'intérieur des habitations pour ce collage d2 il faudra en aucun cas exposer ces panneaux aux intempéries donc il s'agit de panneaux d'intérieur là un petit aperçu en grande dimension de ses différentes essences à savoir qu'on peut aussi trouver dans le commerce du trois plis véritable vieux chêne donc comme tout à l'heure seule une couche est en vieux chêne pour économiser cette matière qui est très cher donc là aussi on va aller chercher du véritable vieux bois qui sera ensuite scié en fines lamelles assemblées et collées à fils croisés sur une base de trois plis pour terminer quelques exemples d'utilisation de ce panneau massif trois plis feuillus on a ici une porte coulissante des escaliers un agencement de cuisine avec attention quelques petits défauts qui peuvent apparaître avec ce panneau trois plis lorsqu'on l'usine ici on a fait une battue de mise en bois il faut avoir conscience qu'on va tomber dans l'âme de ce panneau donc dans le pli central et donc dans cette partie la veine est inversée elle à 90 degrés par rapport au fil du panneau de plus on aura quelques défauts esthétique puisque au centre du panneau on n'a pas la même qualité de bois que sur les parements on peut aussi relever le fait qu'il faudra assumer l'esthétique du champ est ce qu'on laisse brut comme c'est le cas ici ou est ce qu'on préférera le cacher par un champ en plaquage par exemple pour la suite des opérations un petit résumé est à compléter pour le panneau massif trois plis et en guise de synthèse un petit caout d'une dizaine de questions sur les panneaux un pli et trois plis vous attend donc bon travail pour la suite 1 1 1 1 1 1 Sous-titrage ST' 501